Ah, ça y est, il est là les amis ! Mon colis est arrivé ! C'est cool, tiens, il y a une lettre dessus, qu'est-ce que ça dit ? Mon cher Bazou, ton colis est bien arrivé, je l'ai retrouvé dans la cage d'escalier de l'immeuble au côté duquel un facteur était affalé inanimé. Après l'avoir réveillé et lui avoir offert un verre d'eau, il est finalement parvenu à traîner le paquet jusqu'ici, tout en poussant de nombreuses injures. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Merci de bien vouloir tout ranger avant mon retour, je déteste ta manie d'acheter de vieilles choses inutiles. Gros bisous, qui pourrait se changer en coup de pied au cul si tu ne le fais pas. Ok, c'est parti les amis, on va juste déplacer ça. Putain, mais... Et salut les amis, vous êtes bien sur Retro Bazou, je suis encore une fois très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo déballage incroyable cet été. C'est vraiment fabuleux ce qu'on reçoit, la deuxième partie de la vidéo déballage. Et là, vous voyez que je suis actuellement coincé, je ne peux absolument pas bouger. J'ai un colis de 20 kilos rempli de matériel, de console et autres hardware rétro exotique. Vous allez voir, voilà encore un colis venu du Japon, acheté en collaboration avec l'apnée Captain Musoid, que je remercie énormément évidemment, car sans lui, je n'aurais pas pu vous présenter ces superbes colis. Et c'est parti, on va voir si j'arrive à l'ouvrir, à m'en sortir sans bouger. Je l'ouvre pour la première fois en vidéo, encore une fois, peut-être que j'espère que je n'aurai pas d'ouvrir surprise, comme du matériel abîmé ou des consoles cassées. Ça, il ne faut pas savoir à l'avance, mais je préfère avoir la surprise du déballage en direct. Enfin, en direct, pas vraiment, mais... Oh, punaise ! C'est sportif, hein ! C'est sportif, le rétro gaming, les amis, il ne faut pas croire ! Vous voyez ! Hop là ! Un couvercle d'ouvert ! Oh la vache ! Un deuxième couvercle d'ouvert ! Alors, celui-là, je ne sais pas comment je vais faire, sans cacher la caméra ! Un troisième couvercle d'ouvert ! Et un quatrième ! Attention à faire le filier ! Voilà ! Et c'est parti ! C'est parti pour l'unboxing de ce colis ! Alors, tout d'abord, le légendaire papier bulle habituel ! Et voilà ! Allez, on commence par le premier item ! Un item commandé par notre ami Capitaine Musoïd ! Un Guncon en boîte, avec la boîte ma foi ! En très bonne qualité ! Donc, pour ceux qui ne sauraient pas le Guncon, c'est un pistolet qui permet de jouer, notamment à Time Crazy sur la PlayStation ! Allez, on va... On va juste regarder s'il est complet ! À la fois... Regardez, il tient tout juste dans la boîte ! Il tient tout juste dans la boîte ! Donc, je laisserai au bon soin du Capitaine Musoïd de le tester plus en détail lors du live de vendredi 24 juillet ! Je vous le rappelle ! Soyez présents, les amis ! On aura un énorme live test ! Avec plein de consoles et de jeux ! Justement, ce sera en live ! Ce sera en direct ! Ce sera vendredi soir ! Certainement pas très tôt ! Allez ! Deuxième colis... Enfin, deuxième colis... Deuxième objet du lot ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh ! Alors, ça, les amis ! C'est quelque chose que je n'avais encore jamais eu entre mes mains ! Donc, ça fait extrêmement plaisir ! Il s'agit de deux manettes 3DO ! Donc, vous l'aurez bien compris ! Je me lance... Voilà ! Je me lance dans la 3DO ! J'ai envie de l'essayer ! Elles ont l'air bien ! Elles ont l'air pas... La croix est un peu molle ! La croix est un peu molle ! C'est peut-être le petit défaut qu'on peut lui reprocher ! Les gâchettes sont très très bien pour l'époque ! Les boutons, ma foi, ça va ! A mon avis, c'est très jouable ! Donc, il y a les deux modèles de manettes de l'époque ! Bien sûr, on testera, hein ! On testera tout ! Il y en a une un peu plus petite que l'autre ! Donc voilà ! Allez, deuxième item ! J'arrive même pas à voir ce que je récupère ! Ah ! Ça, c'est un colis pour moi ! Il s'agit... Monsieur, dame ! Alors, c'est très très jaune ! Mais... Ça va évidemment passer à la boîte à Retrobrite ! D'une super Famicom Junior ! Voilà ! Si vous ne connaissiez pas ce modèle, et bien... Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul ! C'est un modèle sorti tardivement ! Qui malheureusement... Ne délivre pas du Output RGB nativement ! Il va falloir la modder ! Mais elle a l'avantage... Excusez-moi ! D'avoir une PCB avec... Ce qu'on appelle les One Chip ! Une seule puce pour le traitement vidéo au lieu de deux ! Excusez-moi ! Donc, une fois moddée, en fait, elle devrait avoir... Une qualité d'image supérieure... Au Super Famicom normal, on va dire ! Donc voilà ! Donc ça... Ça va être moddée, ça va être Retrobrite ! Et... Je vous donnerai suite sur la chaîne de l'avancement, évidemment ! Ensuite... Une autre Super Famicom ! Incroyable ! Alors ça, c'était... Celle qui était livrée... Avec... Les jeux que vous avez vus dans la précédente vidéo ! Donc, elle a rien de spécial ! Et... Et puis voilà ! Ça va sûrement partir à l'échange ou à la vente ! Parce que... Je ne saurais pas trop comment faire, en réalité ! Ensuite... Ah bah là, c'est que du papier ! Alors, qu'est-ce que j'ai devant moi ? Ah... Ça, j'aime bien ! Ça, j'aime bien ! Il s'agit des amis d'un... Dragon Quest Kenshil ! Donc, en fait, c'est une console plug-and-play, avec une épée, dans l'univers de Dragon Quest ! Un peu comme... Euh... Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu... Mais j'avais fait une série de vidéos... Sur le jeu... Euh... Warriors of Metal Earth, il me semble ! Sur le thème du Seigneur des Anneaux ! Donc ça, c'était... Une console similaire... Le type plug-and-play... Qui avait été développée par... Euh... Tigers Electronics ! Celle-ci, c'est pas Tigers Electronics ! C'est bien Square Enix ! Mais, euh... C'est le même principe ! On branche, euh... La petite console sur la télé, ça délivre du composite ! Et on joue, euh... Debout ! Avec une épée ! Donc c'est un peu comme si on jouait à la Wii, quoi ! Donc c'est très sympa ! J'en avais déjà un modèle, mais il ne fonctionnait pas ! Celui-ci, euh... Euh... Est certifié de fonctionner par le vendeur, avec des images à l'appui ! Donc j'espère ne pas être déçu ! On testera ça, bien évidemment, plus tard ! Allez les amis, qu'est-ce qu'on a encore ? Allez, je vous laisse apercevoir un petit peu ce qu'il reste ! Ha 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 ! Ok, j'ai tout spoiler ! Oh putain ! Et oui, et oui ! Vous ne rêvez pas, les amis ! Deux incroyables machines noires ! Avec d'un côté... Un méga CD ! Modèle 1 ! Donc voilà, très très content de rentrer ça ! Alors, malheureusement, ce genre de modèle est très capricieux ! Donc c'est pas dit qu'il marche ! C'est pas dit du tout ! Mais voilà ! Je vais tout faire pour essayer de faire fonctionner cette petite bestiole ! Et si ça marche, évidemment ! Je la désonnerai pour pouvoir jouer à tous les jeux... de PAL, US et Japonais ! Du méga CD ! Pour ceux qui ne le savent pas encore, je rappelle que le méga CD, c'est un appareil que l'on branche sous sa méga drive ! Pour lire des jeux qui tournent sur CD, évidemment ! Bon, la plupart des gens le savent quand même ! Et... Oh là là, elle pèse une tonne ! Regardez-moi cette merveille ! La console au destin tragique ! Qui n'a pas marché malgré elle ! Parce qu'elle avait tellement à offrir la Panasonic de 3... Euh, la Panasonic, n'importe quoi ! La 3DO de Panasonic, excusez-moi ! Une superbe console ! Alors, elle est vraiment, vraiment en bon état ! Elle est belle ! Elle est belle ! En plus, je ne les payais pas cher, les amis ! Donc voilà, elle va aller avec les deux manettes ! Putain, je ne savais pas ! Alors ça, ça va être un petit peu problématique ! Pour tester, parce que le câble secteur est directement branché, relié à la console ! Donc je ne sais pas si... Il ne va pas falloir que j'achète un adaptateur pour... Parce que ça doit être... Comment... Je ne sais pas si le... Si ça accepte le 230 volts ou le 220 volts ! Va falloir voir ça ! En tout cas, voilà ! Très content d'acquérir la Panasonic ! Bon, vous avez vu, hein ! C'est des lots énormes ! Des jolis lots de consoles ! Il y aura moins d'items, donc ce sera un peu plus rapide ! Parce qu'il n'y a pas de jeu, hein ! Cette fois, c'est que du hardware ! Et vous voyez comment... Le magasin... Le site sur lequel j'ai acheté tous ces items, qui s'appelle dijapan.com A été intelligent, je ne lui ai rien demandé ! Il a séparé avec, d'un côté, les objets légers et un peu fragiles ! Donc tous les jeux que je vous ai présenté précédemment ! Et il a regroupé, de l'autre côté, toutes les consoles plus lourdes ! Allez ! Encore une couche de papier bulle ! Et on passe au deuxième niveau de ce lot incroyable ! Avec, encore les amis ! Encore une super Famicom ! Mais cette fois, pas n'importe laquelle ! Comme la Famicom Junior, que je vous ai montré ! Celle-ci est un modèle tardif, qui possède une One Chip ! Donc une qualité d'image améliorée, plus précise, moins floutée ! Que les modèles traditionnels ! Et oui ! Et oui ! Incroyablement ! On apprend tous les jours ! Les fameux modèles One Chip ! Ça faisait longtemps que... Que j'étais curieux de voir ce que ça donnait ! Si ça... Si il y a une réelle différence ! Si c'est vraiment plus agréable de jouer avec elle ! Et bien ce sera l'occasion ! Elle est très très jaune aussi ! Mais la coque, on s'en fiche un peu ! Alors c'est marrant, parce qu'elle est jaunie ! Mais que sur la moitié en haut ! Voilà ! Je ne sais pas trop pourquoi ! Mais ce qui est intéressant... Evidemment, on va l'ouvrir ! Ce sera... Ce sera le modèle de la PCB ! Voilà ! Bon voilà ! Je l'ai acheté pas cher ! Elle est pas chère parce qu'elle est jaunie ! Mais le hardware à l'intérieur est excellent ! Donc là on a... Bon... Un transformateur pour Super Famicom ! Un deuxième pour la deuxième Super Famicom ! On a là... Alors... On a là deux manettes de Super Famicom ! Alors, est-ce que ce sont des manettes normales ? Oui ! C'est pas des manettes de Junior ! Je crois pas que j'ai acheté des manettes de Junior avec la console ! Un câble vidéo composite pour Super Famicom ! Et on enchaîne avec les deux derniers items ! Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah ! Ça c'est... Un item... Très joli item ! Qu'a commandé le Capitaine Musoid ! Et qui va évidemment... Avec le lot de jeux Famicom que je vous ai présenté hier ! Une sublime... C'est la première fois que je la vois en vrai aussi ! Elle est vraiment très belle ! Une Famicom Twin les amis ! De Shark ! Voilà ! C'est pas Nintendo qui a fabriqué ses consoles ! C'est Shark ! Un constructeur tiers ! Et vous voyez qu'elle a la particularité d'avoir à l'avant le lecteur disquette inclus dans la console ! D'où son nom Twin ! Parce qu'elle a aussi le support cartouche sur le dessus ! Et à l'arrière, vous avez une sortie vidéo composite ! Avec ici... D'ailleurs il y a un Deen 8 ! Il y a un Deen 8 ! Donc à mon avis elle doit être assez facile à modder ! Intéressant ! A suivre les amis ! Voilà ! Une superbe console noir et rouge ! Pour jouer au jeu Famicom ! C'est extrêmement cool ! Avec... Comme la Famicom première du nom ! On a deux manettes directement reliées à la console attachées ! Qu'on ne peut pas défaire ! On va regarder un petit peu l'état des manettes ! Ça a l'air tout à fait correct ! Ecoutez hein ! Voilà ! C'est... C'est vraiment le même design que les manettes Famicom ! L'écran ont l'air très très bonnes ! C'est un peu plus arrondi sur les côtés du coup c'est plus agréable à tenir en main ! Franchement c'est des supers manettes ! Pour jouer à la Famicom les amis c'est super ! Et évidemment je crois qu'elles... Il y avait un emplacement pour les attacher ! Ah mais derrière voilà ! En fait voilà ! On les pose à l'arrière de la console comme ceci ! Voilà donc c'est très sympa comme console ! Je pense que l'ami Musoïd est impatient de venir récupérer son dû ! Et je le comprends ! Et allez ! Et dernier item du carton ! Un item... Attention les amis ! Je ne vous ai pas trop parlé prix tout ça ! Mais sachez que tout ça on en a eu pour vraiment pas cher ! Le dernier item je l'ai acheté pour 1 Yen ! 1 Yen les amis c'est 0,80 centimes d'euro ! Pas 0,8 euros ! 0,80 centimes d'euro ! Moins d'un centime ! Voici ce que j'ai obtenu sur Yahoo Auction les amis ! Un stick, Mad Cat, Tournament Edition ! Pour Xbox 360 ! Alors là ça va ! Alors on peut maintenant enlever le carton parce que c'était le dernier item ! Alors... J'adore ce stick les amis ! Depuis toujours ! Je le trouve excellent ! Et... 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 Pour 0,8 centimes d'euro ! C'est vraiment euh... Une affaire ! C'est le moins qu'on puisse dire ! Alors regardez-moi ça ! Alors pourquoi est-ce qu'il était si peu cher ? Et là parce qu'il est jaune ! Il est extrêmement jauni ! Encore une fois vous voyez ! Le plastique est jaune ! Mais sinon... Voilà ! C'est... C'est du Sanoa hein ! C'est incassable ! Le stick tout est... C'est full Sanoa ! C'est... 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 C'est Mad Cat ! Voilà ! C'est... C'est un stick de qualité ! Et je pense qu'une fois euh... Passé à la machine à Retrobrite ! Et bien euh... Au pire ! Si ça marche pas ! Je mettrai un coup de peinture ! Je m'en fous hein ! Enfin ! J'arriverai à lui redonner... Une certaine esthétique ! Et puis euh... Voilà ! Ça fait un stick ! Un super stick ! Les amis ! Ça c'est vraiment de la qualité ! C'est le Tournament Edition ! Donc c'est ce qui se faisait de mieux à l'époque de la 360 ! Il y avait énormément de joueurs ! Même des joueurs professionnels ! Qui jouaient avec ce stick là ! Et bien euh... Voilà ! Ça va me permettre de jouer ! Alors j'en avais déjà des sticks ! Mais celui là ! Je vais le modder ! Avec une des nombreuses manettes que j'ai reçues ! Pour pouvoir jouer avec sur la Super Nintendo ! Voilà ! Donc après on se fera plaisir ! On se fera toute une série de petits jeux de Versus ! Avec un super stick full sanois ! Qu'il n'y avait pas à l'époque sur cette console ! Et voilà ! Et ça va être génial les amis ! Donc ça me permettra de faire euh... Des nouvelles vidéos tutoriels ! De nouveaux euh... De nouvelles vidéos test ! Et puis voilà ! De vous faire découvrir des jeux ! Avec la meilleure expérience possible ! Donc je suis extrêmement content ! Et là ! On peut le dire ! Sans euh... Jeux de mots ! C'est donné ! C'est vraiment donné ! 0,8 centime d'euro ! Voilà ! Voilà ce que vous pouvez avoir ! En cherchant bien ! Sur internet ! Bon évidemment ! Après il y a des frais de port à payer ! Donc euh... C'est quand même pas gratuit ! Totalement ! Mais les frais de port les amis ! C'est des frais de port globaux ! Pour l'ensemble des consoles ! Que j'ai reçu aujourd'hui ! Donc voilà ! Ça a dû me coûter au tout et pour tout ! Moins de 10 euros ! Voilà les amis ! J'espère que vous aurez apprécié autant que moi cette vidéo ! Je sais plus où donner de la tête ! Franchement euh... Les amis ! Des fois je me demande s'il faudrait pas que je m'enferme à clé ! Jette la clé par la fenêtre ! Parce que là ! Même en restant des mois seul dans mon appart ! Je pourrais pas m'ennuyer ! J'ai tellement de jeux et de consoles à tester ! Et à vous faire découvrir ! Et franchement bah c'est top ! Voilà ! Donc euh... Pour ceux qui veulent savoir ! En fait ! Ce lot ne m'a quasiment rien coûté ! Parce que ce que j'ai payé ! Déjà c'est un lot combiné avec la Mimusoïde ! Donc ça réduit les coûts évidemment ! Et euh... Et puis euh... J'ai vendu par la suite une PC Engine Duo que j'avais modé ! Donc ça a amorti énormément le prix total du colis ! Donc c'était... Tout ça c'est quasiment gratuit en fait ! Enfin j'exagère un petit peu ! Mais euh... Bah voilà ! Pour tout ça j'ai dû payer moins de 100€ ! Donc euh... Voilà ! Dites moi ce que vous en pensez ! Moi je trouve que ça vaut le coup ! Et euh... Essayez de te refaire ! Je l'enferrai ! Et je pense que je vais le refaire ! Dans pas si longtemps les amis ! Sur ce je vous embrasse ! Des bisous ! A très bientôt ! Ciao ! Et à bientôt ! Sur Retro Bozouk !